Musique Cette technologie à base de silicone est très simple d'utilisation puisqu'on peut la clipser à l'intérieur du textile ce qui permet très facilement d'avoir son produit chargé ensuite simplement le textile est complètement plaqué grâce à un tissu qui est complètement ajouré il est plaqué contre le corps ce qui permet d'avoir une diffusion quasiment du produit sur la peau sans risque de brûlure, sans risque de désagrément et avec cette diffusion régulière qui ne permet de pas avoir un choc thermique désagréable Cette innovation médicale que vous venez de voir c'est d'abord la rencontre entre deux amis Yann et Laurent le premier sportif confirmé et l'autre designer industriel souhaitant tous les deux améliorer le quotidien des malades et blessés Fort de leur expérience dans le milieu du sport ils développent grâce à leur société Strap4U des produits innovants à base de silicone Ce polymère composé essentiellement de silicium et d'oxygène n'est pas issu de l'industrie pétrochimique et comporte de nombreux avantages Mode d'emploi vous invite à comprendre l'intérêt et l'innovation sur l'utilisation de ce composé organique, écologique et durable à travers des produits de cryothérapie et des straps de maintien articulaire Tout est parti d'une idée de terrain d'une idée sur le marché il existait vraiment peu de produits correspondant aux besoins et surtout des produits qui étaient très anciens Il y avait très peu d'innovation dans le domaine du strapping avec notamment comme exemple la bande adhésive qui est un produit qui existe depuis plusieurs dizaines d'années avec tous ses inconvénients Donc à partir de cette observation de terrain par rapport aux sportifs, aux gens dans la vie de tous les jours par rapport aux conditions sanitaires on s'est penché sur ce produit-là pour arriver à développer en utilisant le silicone une gamme de produits éco-responsables, réutilisables, désinfectables, stérilisables de manière à améliorer la guérison et le quotidien des gens La jeune société bordelaise s'est appuyée sur cette matière en pleine expansion dans le milieu médical Contrairement aux dispositifs médicaux en plastique déjà présents sur le marché elle offre aux utilisateurs et industriels de nombreux avantages Souplesse, robustesse, capacité à être stérilisable et désinfectante Le silicone s'est vraiment développé depuis quelques années d'autant plus qu'il y a deux types de silicone Le silicone qui est plus silicone, on va dire, gomme de type caoutchouc et un silicone LSR qui est un silicone plus liquide qui est liquide, donc qui est injecté et les pièces sont formées à l'aide de presse et de moule Donc cette technologie d'injection de silicone est beaucoup plus récente C'est une technologie qui n'aurait pas pu être utilisée quelques années auparavant qui n'a jamais été utilisée pour l'utilisation du chaud et du froid Donc c'est en fait la connaissance de cette matière le fait que nous on voulait travailler sur la diffusion du chaud et du froid que l'on a recherché une entreprise qui pouvait nous accompagner pour arriver à ce projet C'est vrai qu'au départ on n'était pas foncièrement arrêté sur la matière Puis petit à petit avec des formations, des rendez-vous on a connu le silicone liquide et l'injection du silicone liquide qui est utilisée dans plusieurs produits médicaux que ce soit des dispositifs médicaux de classe 1 qui sont plutôt externes, des dispositifs médicaux de classe 2 ou 3 qui sont des dispositifs qu'on implante à l'intérieur du corps Donc on a été orienté vers cette matière et après la deuxième difficulté a été de trouver les injecteurs les sociétés qui injectent le silicone liquide et c'est vrai qu'en France ils sont peu nombreux et c'est pour ça qu'après on s'est attelé à trouver une entreprise partenaire qui nous a aidé à développer ce produit en utilisant la technologie du silicone liquide Strap4U a confié sa production de ses straps et diffuseurs thérapeutiques du chaud et du froid à une entreprise française située à Cavaillon dans le Vaucluse Pour le développement de leurs produits, la société collabore avec des experts médicaux tels que l'Institut Aquitain de la Main ou les urgences de l'hôpital Pellegrin en pédiatrie et adulte Ces dispositifs médicaux, brevetés et éco-responsables ont vite rencontré leurs adeptes car ils répondent à un marché peu innovant Donc là nous avons le pod que nous avons développé qui est en silicone en totalité La coque est une partie isolante de l'air ambiant donc avec une épaisseur qui est plus importante que le reste de la pièce La partie noire est une partie de transfert thermique qui permet d'une application directe sur la peau ce qui permet d'éviter en même temps une interface entre la peau et le produit La diffusion se fait directement sur la peau de manière régulière Elle permet donc d'avoir une performance de température de peau qui descend autour des 10 degrés Les autres dispositifs, que ce soit à la glace ou autres dispositifs sont plutôt autour de 15-16 degrés donc on a des performances qui sont meilleures en termes de prise de température mais aussi de diffusion au niveau du spectre de diffusion et en même temps au niveau de la profondeur, au niveau des tissus Donc ce produit permet une meilleure performance mais en plus il a une autonomie de 2 heures Donc ce qui permet de faire une application date de 20 minutes, de 25 minutes de pouvoir attendre 1 heure, 2 heures il est encore utilisable ou de pouvoir recharger son produit au congélateur, au réfrigérateur ou de le conserver dans une poche isotherme Ce transfert thermique que l'on a développé au fur et à mesure de notre projet, on l'a adapté aux parties du corps Donc on a une diffusion qui est importante sur la plaque noire Nous avons développé aussi une plaque bleue qui est spécifique aux extrémités du corps ce qui permet de glacer tous les traumatismes liés aux mains, aux pieds et la plaque qui est couleur top beige qui est un peu moins transfert, on va dire qui s'applique sur le visage de manière à avoir une performance quasi identique à un degré près mais d'avoir un confort au niveau du visage dans la mesure où déjà on a des douleurs qui sont désagréables au niveau du visage le glacer et permettre de glacer et d'avoir un confort permet aux patients d'être vraiment dans une situation moins désagréable Le produit qui répond à tout n'existe pas et donc on cherche à améliorer et justement avec les échanges à la fois avec les professionnels de santé les utilisateurs que ce soit des personnes âgées, des enfants, des sportifs ça nous permet d'emmagasiner toute cette information et nous de chercher à la retranscrire dans nos produits Chaque professionnel de la santé qui ont s'y adressé a trouvé un intérêt les urgentistes, eux, le voient pour la facilité de mettre le strap donc à la fois le mettre et l'enlever donc à la fois pour les visites de contrôle mais le fait aussi qu'il soit facile à mettre ça permet, ils se sont rendu compte que les gens, les patients en l'occurrence suivent leur traitement beaucoup plus longtemps il n'y a pas ce côté fastidieux de la bande adhésive où je dois me refaire un pansement tous les jours avec les contraintes, il faut que je coupe, etc. donc ça c'est intéressant pour eux les chirurgiens, les chirurgiens orthopédistes eux le prescrivent et les pharmaciens eux c'est un produit de conseil et dès qu'ils commencent à le proposer ils ont vraiment un très très bon retour avec une gamme forte de près d'une dizaine de produits fabriqués en France la jeune société bordelaise souhaite pouvoir commercialiser sa gamme auprès d'une clientèle très diversifiée spécialistes du monde médical, pharmacie, sportifs et patients post-opératoires dans le but d'améliorer et faciliter leur quotidien vous l'aurez compris l'utilisation du silicone n'a pas fini de nous surprendre à l'utilisation du silicone n'a pas fini de nous surprendre